Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce spécial sport de geste. On peut débriefer le Sénégal contre le match Sénégal-Bourkina Faso. Alors ce sont deux sujets principaux que nous avons évoqués ce soir. Donc flashback sur ce match entre Lyon et Etalon. Et puis après le grand débrief, on fera un gros zoom sur la reconversion d'anciens internationaux. Donc décider d'aller au chevet de leurs cadets qui sont dans le monde du football. Et on a la chance ce soir de réunir un défenseur, un attaquant, un milieu de terrain, plus un observateur du football. Quatre invités de marque ce soir. Alors à côté de moi, à gauche, nous avons Babacar Gueye. Babacar Gueye a été attaquant. Il a joué à Génération Foot. Donc au Sénégal, il a joué en France, en Allemagne, en Chine. Donc aujourd'hui, il est le directeur exécutif de la structure qu'ils ont mis en place pour aider les jeunes footballeurs. Bonsoir Babacar. En face de Babacar Gueye, nous avons un milieu de terrain, un ancien milieu de terrain. Donc attaquant, milieu de terrain, Moustapha Diallo. Il a joué au Sénégal au Giraffe de Dakar. Ensuite en Belgique, en France. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Camé. Merci pour l'invitation. Alors, attaquant, milieu de terrain, mais également défenseur, Moustapha Bayal Sal. Il a donc été un grand défenseur également, donc défenseur central. Il a joué au Sénégal, à l'US Corée, ensuite en France, au Qatar, en Belgique. Il est le directeur sportif de cette structure qu'ils ont mis en place. Bonsoir Bayal. Bonsoir Aramon. Bonsoir, ça me fait plaisir de partager cette émission avec toi. Et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Mon école, Khalid Ibrah Mouz, vous vous rappelez. N'est-ce pas ? La fameuse confrontation, c'est un deuxième Paris. Voilà. Et puis en face de Bayal Sal, on a notre quatrième invité, Madjouf Djouf. C'est l'idée d'intégrer quoi ? Madjouf Djouf. Madjouf Djouf également, monsieur Madjouf, averti du football. Il est le directeur administratif de ce projet. Alors Madjouf, bonsoir. Merci d'être là avec ton roi Halpoura. Ou bien tes rois Halpoura, parce qu'il y en a trois au moins. Il y a trois Halpoura. Oui. Ça m'a sans serrer l'air. Il y a le mort. Hola, frère, holo, tu vois ? Voilà, tu vois là, voilà. Merci, Adama. C'est un honneur vraiment de partager un plateau avec mes frères. C'est un honneur aussi de partager un plateau avec toi que j'ai suivi pendant longtemps, très longtemps même. Et que vous êtes en train de faire des choses extraordinaires à travers le monde du football. Je vous remercie vraiment. Voilà, donc c'est un observateur du football, observateur très averti d'ailleurs. On se croit souvent, hein, donc depuis longtemps à Dakar. Ça crée qu'on peut partout au Sénégal, donc dans le monde. Alors, on me plaisir donc d'accueillir ces invités de marque pour débriefer ce match Sénégal-Burkina qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Ce match Sénégal-Burkina que beaucoup n'ont pas encore fini de digérer. On n'avait pas encore fini de digérer la fameuse confrontation sanctionnée par un nul entre le Sénégal et la RDC. Voilà que notre match encore se pointe à M. Abdoulaye va être sanctionné par un match nul. Encore, on vit partout. Alors, aujourd'hui donc, on va revenir largement sur ce match, mais également revenir, je le disais, sur le projet que ces quatre messieurs du sport ont mis en place. Alors, pour vous mettre dans le bain, alors, on est obligé de diffuser ce sport d'aujourd'hui plutôt qu'au prévu parce que vous le savez, le gamou oblige qu'il se prépare. Mais aussi, les bouts, chaque soir, si vous vous suivez, on pose tout ce programme. C'est pourquoi on a choisi cette heure spéciale pour vous proposer ce débat spécial, débriefing Sénégal-Burkina. Justement, on va vous proposer rapidement de voir quelques réactions que Pap Sam va faire. C'est là, on recueille à la zone mixte. Les jours sont passés, Sénégalais-Burkina. On va ça tout de suite. On est contents, mais on aurait espéré mieux parce qu'on a vu qu'on a dominé le match et à la fin du match, on arrive à l'égaliser. On est contents pour le point qu'on a pris ici, mais on méritait mieux. C'est un peu difficile avec le Sénégal, le Burundi et le Malawi. On sait qu'il n'y a plus d'équipes en Afrique. On a pris tous les matchs au sérieux et ça a commencé aujourd'hui. On espère bien rentrer dans le deuxième match contre le Malawi dans le même état d'esprit. On a vraiment travaillé dur dans le match et on a été bien récompensé à la fin. On a cru jusqu'à la fin. Tu as mis le courant sur les deux matchs ? Peut-être, oui, peut-être, mais c'est l'occasion d'utiliser tous les joueurs qu'on a appelés. Il y a 25 joueurs convoqués et tout le monde est important. Donc c'est le temps d'utiliser tout le monde. On n'a pas été attentifs sur les derniers quarts. Le code nous avait prévenu que cette équipe est très dangereuse sur les coups de pied arrêtés. On n'était pas concentrés et malheureusement on a caissé cette bulle. Je dirais tout simplement qu'on n'a pas fait un bon match. Le premier mi-temps, on a maîtrisé le match. Le deuxième mi-temps, ça a été un peu compliqué. On savait que Burkina aussi, c'est une bonne équipe. Ils ont réagi aux dernières minutes. Une déception parce qu'on aurait aimé prendre les trois points aujourd'hui. Mais malheureusement, encore une fois, on prend un but à la dernière minute. Il faudra rétifier ce genre de choses, être plus efficace, marquer plus de buts et ne pas en prendre. C'est ça qui nous permettra de gagner des matchs. On a l'impression que vous avez du mal à gérer le score. On ne va pas dire ça parce qu'on a géré jusqu'à la dernière minute. Mais ça vient toujours sur un coup de pied arrêté. Il faudra mieux défendre. On sait que les adversaires, à la fin des matchs, ne cherchent que des coups de pieds arrêtés pour nous déstabiliser. Il faut éviter des fautes peut-être, marquer des buts, peut-être marquer plus de buts et en prendre un à la fin. Le score aurait été 3-1 ou 4-1. Malheureusement, on prend ce match nul. Il faut rester concentré et se préparer pour le prochain match. Deux fois, le même scénario, on se fait égaliser. Je pense que c'est vraiment difficile. On a essayé un peu de gérer un peu plus en deuxième mi-temps. On n'a pas su tuer le match et c'est ça qui nous a mis à défaut. Et après, sur la dernière seconde, on prend un but. Donc, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour nous. C'est dommage pour... On se met en difficulté un peu sur ces phases de groupe parce que le Burundi a gagné le premier match. Mais voilà, on va aller au Malawi pour gagner contre le Burundi et faire tout pour avoir 4 points à la fin de ces deux journées. Vous savez, par le passé, à chaque fois qu'on a joué contre le Burkina Faso, ça a toujours été difficile. Je me souviens qu'on a joué des qualifications contrées pour la Coupe du Monde. On a fait 2-2 et 0-0. Ça a toujours été difficile de jouer contre le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ont démontré encore qu'ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. C'est dommage qu'on n'a pas tué le match parce qu'on pouvait vraiment tuer le match et on a eu beaucoup d'occasions. Mais c'est une excuse qu'on doit être plus solide, plus concentré jusqu'à la fin du match. Et c'est dommage qu'on n'a pas gagné. Mais bon, je comprends que les Sénégalais aujourd'hui ne sont pas contents. On va essayer de les rendre heureux sur le prochain match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 le moment de changer. Babacar aujourd'hui s'est réclamé par-ci, par-là. Beaucoup pensent qu'il a atteint le plafond de verre, qu'il doit laisser la place à un autre. Est-ce que vous pensez que c'est le moment où il faut encore patienter? Alors, moi, je ne sais pas si je ne sais pas de changer. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle dynamique. C'est équipé. Alors, moi, c'est sûr et certain. Donc, depuis l'élimination contre la Côte d'Ivoire, enchaînement au match, il y a eu un peu. On a besoin d'un système. Mais ce qui est, c'est que défensivement, maintenant, on est fébrile. Dès qu'on dépasse l'heure de jeu, on a joué une heure de jeu. On a joué une équipe de faille fébrile. Donc, on a voulu corriger. Avant, on a joué une force. On a joué les statistiques avant. On a terminé très bien. Souvent, on a joué une top, première mi-temps. C'est moyen. Mais deuxième mi-temps, on a commencé. Moi, je m'ai dit, on a joué une équipe de l'EFL. On a joué une égale. L'on a joué un moment. Donc, est-ce que c'est parce que d'ailleurs, un jour, le vieilissant, est-ce que ce système, est-ce que nous nous donnent protéger sous nos défenses avant, ce qui est le monde? Ce qui est le monde? L'on a con force. L'on a con force. Je sais. C'est quelqu'un qui est connu pour une rigueur défensive. C'est le monde? L'on a commencé. Je pense qu'on a besoin d'une dynamique qui permet de rectifier l'eau. Je pense que 3-5 de Bimi jouer, il faut appeler l'eau. Dans la mesure où 3-5 de Bokédef, c'est très difficile de regrouper l'eau. C'est très difficile, sa défense protéger. Donc, c'est ça. Je pense qu'aussi au niveau des coups de pied arrêtés, c'est que tout le monde est. Offensivement, on ne marque plus autant. Défensivement, on prend trop de buts. Donc, il faut que l'on a pas le temps. Si on a le temps, on doit rapidement corriger. Je pense qu'il faut que l'on ait une dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe doit être en place, à mon avis, quand on a le temps, quand on a le temps, on sait déjà qui est joué. Donc, je pense qu'on a besoin de changer votre barri pour que l'on a le temps, s'il faut que l'on ait joué. L'équipe n'a pas le temps de changer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle dynamique pour permettre que l'on ait une pente, pour que l'on ait joué. Parce qu'on a le temps de continuer. Oui, parce qu'on a le temps de Côte d'Ivoire aussi. Nous avons une bonne monnaie au score. Se faire rattraper, se faire battre contre RDC FI. Première journée élémentaire. Côte du Monde, tu perds deux points à la maison. Idem encore contre Burkina, qui est là, vendredi. Première journée élémentaire, Cannes. Même si nous sommes contre Mauritanie, on a failli prendre. On a eu un bon gardien, mais sinon... Donc, est-ce que c'est le système qu'il faut changer ? Est-ce que c'est le coche qu'il faut changer ? Est-ce que... Je pose beaucoup de questions. Toi, comment vous pensez, Baël ? Moi, je pense que... Je pense qu'il faut changer le coche ou pas. Mais moi, je pense que depuis qu'on a commencé ce système, c'est le problème de démarrer. Démarrer. Quand on a le système ? Pour moi, je pense que c'est le problème. Parce que... En fait, nous, au Sénégal, l'équipe est... Nous, notre système est 4-3-3. Parce qu'avec 3-5-2, on n'a pas de sécurité. C'est une défense, on n'a pas de sécurité. Mais si on a 4-3-3, c'est lui qui protège la défense plus offensivement. Donc, si on est revenu en arrière, on a gagné le camp. Il y avait une police. Il ne bougeait pas. Donc, au Côte d'Ivoire, on avait ce problème. Moi, c'était un peu compliqué. Je pense que ce système-là, je pense que... le jury n'allait pas à comprendre. parce qu'on ne met pas les jours pour... Le jury n'allait pas. Nous, on va avoir 3-5-2. Parce que... Pourquoi ? Parce que... Déjà, ce système-là, il faut plus des défenseurs que des attaquants. Il faut sacrifier des attaquants pour mettre plus de défenseurs. Donc, les trois, nous devons être défenseurs de métier. Et plus, les deux pistons, nous devons être arrière de métier. Et aussi, nous devons être attaquants. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les offensifs, et qu'on a essayé et insisté qu'on n'arrive pas à trouver ou faire ce qu'on veut. Parce que le football, comme le football, nous devons faire des défenseurs. Nous devons gagner le score du double butjuburi, comme nous devons faire. Donc, je pense que... Parce que si on fait ça, je pense que... Ce n'est pas pour critiquer le coach ou rien d'autre. C'est juste que la nation, c'est à tout le monde. Donc, on est là pour voir, pour voir les bonnes choses, pour le mettre sur le site, pour nous dire, voilà, il est là. et je pense que le coach, je pense qu'il est temps, c'est mon cas, il est temps que j'ai 4-3-3. Il ne faut pas qu'il insiste. Sinon, les gens disent, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que le 4-3-3, il faut que l'équipe dise, motivez-vous, il faut que l'équipe dise, voilà, sentir le bonhomme, il faut que le jury dise, maintenant, voilà. on a eu des produits avec le 4-3-3 aussi, on a eu certains produits avec le 4-3-3, on a eu des produits de jeu, de maîtrise avec le 4-3-3, donc là, c'est le 3-5-2, mais il faut qu'on se mouille, c'est-à-dire que, est-ce que la communication passe aussi ? Passe aussi, nous on a été joueur, on a été footballeur, on sait qu'il y a un moment, le coach, la communication, le coach ne passe plus, le truc ne passe plus, c'est le passage, c'est le football, il a eu du mérite, il a eu un coup d'afflée, il a fait ce que personne n'a fait, on le félicite, mais à ce moment-là, on voit que, tu penses que discours de mondial le ton quoi ? Non, non, je pose la question, parce que, il y avait, il y avait, il y avait une équipe d'agnosticés qu'on voyait comme tu dis, beaucoup de sécurité, beaucoup de sécurité, pour prendre moins d'occasion, pour prendre moins de buts, mais là, on voit une équipe d'agnosticés qui a beaucoup de buts, qui est fébrile, les joueurs, ils ne sont pas à 100%, donc, il y a une question à se poser, j'aimerais bien que Barakar Gaye se mouille un peu, parce qu'il faut changer, il faut changer, il faut changer quoi ? 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 Il faut changer quelque chose ? Parce qu'on a même vu, il m'a fait... Moi, j'ai une solution, moi, c'est que je pense, je pense que, à l'éviter, c'est que le problème, même aujourd'hui, parce qu'il faut changer le système, c'est que la transition, il faut fonctionner, la transition, avec le groupe, il faut démarrer, il faut avoir une haussature, et le génie, il faut venir. Donc, la raison, il faut changer, parce qu'il faut ne le faire plus. il a semblé faire bon comme ça j'ai vu mais bon ça l'intéressait pas le disque du coche est important même si il faut qu'il y ait 80 90% de ses cadres quand je vois l'équipe je peux pas c'est un état d'esprit parce que c'est un état d'esprit mais dans notre façon de jouer non on a des problèmes on a des problèmes c'est une équipe avec la sécurité défensive physiquement même on ne tient pas est-ce que peut-être Alim est lâché par ces joueurs ou certains joueurs est-ce que tu penses à ça oui parce que certains joueurs ils sont lâchés aujourd'hui ils sont au crépuscule de leur carrière parce que pour jouer en Afrique il faut une équipe rebelle physiquement c'est ce que j'ai fait pour les marchés pour qu'ils étaient prêts physiquement parce qu'ils sont prêts ils sont prêts donc il faut vraiment une équipe rebelle pour jouer en Afrique certains joueurs comme j'ai dit ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que même ce qu'on voit nous à travers ce qu'on voit nous avons le système nous avons le système nous avons le système parce que quand on est joué quand on est joué quand on est joué ça ne fait pas ce qu'on fait pour faire pour faire nous avons le système nous avons le système à partir de ça qui surnage un peu tout le monde nous perdons en efficace mais Ismail Assar qui pour moi sous l'air à lui aussi c'est était le l'attaquant le plus dangereux pour moi il a toujours été le plus dangereux depuis qu'on a changé ce système là Ismail Assar il a toujours été le plus dangereux de revient de amas confiance même quand on se crée des occasions mais si on a vu les occasions qu'on a eu hier sur le match ça se voit que nos attaquants ne sont pas en confiance ça se voit ça se voit c'est le rôle c'est le rôle le rôle c'est le rôle c'est le rôle d'accord c'est le rôle d'accord oui non ça se voit qu'il était pas il était pas concerné il était pas à 100% déjà qu'il est déjà qu'il est pourquoi faire pourquoi sortir Ismail Assar pour faire entrer D'accord non on n'a pas compris là tu réduis l'effet ton système offensif t'il l'enfuir pour faire entrer en défense mais les faits faire sortir Abdigallou pour faire entrer D'accord comme ça on a deux standards nous on a deux pistons d'accord parce que ta femme il dit sortir abdi djab alors qu'abdi djab c'est le piston pour conserver ce qui discorde parce que nous te corromplaçants ou de compréhension Il y a un équilibre. 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 Il y a un équilibre.